Quand on vient de terminer la campagne en Nightmare, on débloque le mode Enfer et avec les premiers levels, on va débloquer également les abysses de factions. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir quelques personnages épiques que tu peux dès à présent commencer à économiser pour avancer rapidement au début dans les factions. Let's go ! Alors bien sûr, c'est toujours pareil. La liste que je vais te donner, elle dépend beaucoup. On a tous des personnages qu'on préfère pour plein de raisons. Mais une chose est sûre, si tu conserves ces personnages, tu vas pouvoir avancer, faire les premiers étages en étant assez tranquille. Et suite à ça, tu pourras les remplacer plus tard par des légendaires si besoin et ou en tout cas les additionner à des légendaires. Tu vas voir, il n'y aura pas toujours un tank, pas toujours un healer, etc. Le but c'est vraiment que tu gardes les personnages qui valent le coup. Et attention également, je prends aucunement en considération les autres modes de jeu, on parle vraiment des abysses. Donc il se peut que ça t'aide pas dans la tour des marques ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est pas le but. Là c'est vraiment d'avancer dans les abysses histoire de pas être bloqué au début. Et autre disclaimer important, au début, tant que tous tes persos ne sont pas 150, en tout cas que tu n'en as pas 550, il sera peut-être préférable quand même de foudre tes mobs, certains en tout cas de ceux que je vais te donner, histoire d'avancer. Et si tu ne veux pas te gourer là-dessus, j'avais fait une vidéo pour vraiment sortir des mobs sur chaque rôle qu'il ne faut pas du tout foudre, quel que soit le moment en tout cas du jeu au début. Donc n'hésite pas à aller la retrouver, ce sont les personnages qu'il faut garder du côté des épiques. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ça, on va pouvoir voir et on attaque par la tribu du dragon. La tribu du dragon, pour moi il y a 3 mobs que tu peux garder. Il y a Vim qui est l'incroyable rempart du jeu avec son passif qui te fait rester en vie quelle que soit la situation. Lui pour le coup, il m'a aidé à passer également la dernière étape de la tour des marques rouges, donc on est vraiment sur un personnage excessivement fort. Il y a également Sinov, Sinovée, qui est un support que je trouve très puissant. On a du contrôle de tour, on a du soin, on a du givre, on a tout ce qu'il faut. Même chose, je l'avais dans ma team quand j'ai terminé la tour verte. Autant vous dire que ces deux-là, j'ai du mal à les remplacer dans les abysses, même maintenant que j'ai un peu plus de matos. Et en dernier, le grand et indétrônable pour moi Rives, qui fait beaucoup de dégâts. On a un personnage bleed qui fait très 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 mal. On l'aime ou on l'aime pas. J'en avais fait un choc des titans pour expliquer un peu plus le personnage. N'hésitez pas à le tester. Ça a été le tout premier perso bleed que j'ai monté dans le jeu et ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de miracles sur pas mal de modes de jeu. Donc voilà, ces trois personnages sur la tribu des dragons, à partir du moment où tu es en enfer, tu peux commencer à les économiser. Alors bien sûr, Vim, j'espère que tu l'as gardé avant. Il faut l'avoir dans toutes les compos pour avancer dans le jeu. Mais ces trois-là, tu peux commencer à les économiser, histoire d'avancer après dans les abysses, faire les premiers étages, les doigts dans le nez. On passe sur le port du garde tranchant. Pardon. On en a trois également que je garderai personnellement avec un petit bémol sur le dernier. On a d'abord Christian parce qu'il va vous donner pas mal de tankiness et du stun pour passer les vagues. Et ça, c'est très intéressant. On est sur un personnage, certes, qui nous est donné dès le début et on peut tout de suite se dire « Oh, il nous le donne, c'est forcément de la merde ». Non, c'est très fort. Il ne faut pas le négliger. Après, on est sur une faction qui est très défensive avec un Sigmund, on a Catherine dedans, par exemple. Enfin, ça fait déjà deux beaux mobs défensifs. Très rapidement, ils vont être remplacés parce qu'ils sont vraiment très puissants. Mais en tout cas, ce Christian, vous pouvez le conserver. Il y a également Verto qui va vous permettre de buff votre team en attaque. Et ça, c'est très intéressant pour avancer. J'ai un doute. Il va baisser le coup à effet, bien sûr. Il augmente l'attaque et il baisse le taux de crit, ce qui fait que vous pourrez prendre moins de dégâts. Il ne paye pas de mine. Je vous avouerai que je ne l'ai pas joué, mais je l'ai vu beaucoup passer à droite, à gauche. Donc, je prends sur moi, je garde les conseils et Verto, visiblement, fait de très bons résultats. Donc, gardez-le. En troisième, je l'ai testé un petit peu, puis j'ai fini par le dégager. Il y a Oboro qui va faire pas mal de dégâts et qui va mettre du bleed. Et ça, c'est assez intéressant. Le problème de son bleed, c'est qu'il est dépendant. Il doit faire des coups critiques, donc attention à ça. Au début, je ne l'avais pas compris, ce qui m'a complètement fait baiser son kit et je ne l'ai pas bien build. Une fois que j'avais compris ça, il a commencé à faire des dégâts et il va grave vous aider. Il est vrai que dans la faction, à côté, il y a des personnages qui sont un peu, vraiment un peu en dessous et lui peut faire la différence pour la simple et bonne raison que le bleed, pour rappel, étant un dégât continu, ignorera l'armure et il va vous permettre de faire pas mal de dégâts. Mais là, ça dépend. Si vous avez déjà loot des DPS au-dessus en légendaire, vous pourrez largement le remplacer. Ils seront tous supérieurs, sans exception. Donc, voilà. C'est pour ça que lui, je lui mets un petit bémol, mais bon, il faudra quand même au début avancer et comme il vous a offert en plus dans la progression du jeu, vous pourrez commencer à le garder, quitte à le régresser et le dégager plus tard. On passe sur les Sages du Crépuscule. Alors, les Sages du Crépuscule, c'est une faction qui est un peu merdique, clairement, au niveau des épiques. Je n'en ai gardé qu'un seul, voilà, histoire d'être un peu chiant. J'ai gardé Cultume. Cultume qui est un tank incroyable avec de la protection d'alliés qui est presque supérieure à Elbeck, en fait, grâce à sa protection d'alliés. On est sur quelque chose de très simple à jouer et très, très, très puissant. Donc, il ne faudra pas hésiter à le garder, histoire d'être tranquille, clairement, histoire d'être bien tranquille. J'aurais bien mis Ruen en second, en vrai, mais le problème de Ruen, c'est que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez que l'acheter avec les points d'événement pour 24 000 points. Ça fait beaucoup. Alors, en vrai, les points d'événement, ça se forme assez vite quand on arrête d'acheter des vœux avec les points, ce genre de choses. Mais, voilà, c'est pour ça que je ne le mets pas dedans, parce qu'on se dit, oui, mais ce n'est pas aléatoire, on l'a avec des points, on l'aura tôt ou tard. Ouais, mais ça prend quand même du temps à farmer. Si vous l'avez, rentrez-le dans votre compo tant que vous n'avez pas full légendaire. Il va vous aider, il fait beaucoup de contrôle. C'est plutôt pas mal. Mais sinon, les autres, j'en suis navré. Ceux que j'ai testé qui me semblaient viables, genre Atos, c'est de la daube. Et les autres, il y a peut-être un petit peu ici de dégâts d'AOE qui peuvent être un peu intéressants ou avec Chapeau Tite, mais ils vont se faire plier en deux. Donc, ce n'est pas une faction où on va compter sur les épiques, on va plutôt compter sur les légendaires et bien sûr sur le mythique. Mais je trouve que c'est assez difficile d'avancer dans cette faction, pour le coup, à cause d'un manque d'épiques réellement viable au départ. On avance, on va sur les Forestiers. Alors, les Forestiers, je sais très bien qu'il y en a un qui attend que je dise Pacino. La réponse est non, je n'ai pas sorti du lot Pacino. Je sors Farnel, bien évidemment, qui est un excellent tank. Si vous faites le challenge Zenja et que vous cherchez qui mettre à côté de Makin et Vim, mettez Farnel. Il va vous aider, il est très 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 fort. Du compteur de tour, des boucliers, tout ce qu'il faut pour en faire un très bon support. Et à côté, en faisant quelques recherches, parce que sinon, j'aurais un peu fait comme avant, il n'y aurait eu que Farnel tout seul. Eh bien, Mafka va vous aider. Il y a du poison, donc ça, c'est intéressant pour passer au travers des défenses et un peu de soin, ce qui vous aidera à rester en vie, car après, vous aurez tout ce qu'il faut pour frapper sec. On est sur une faction qui a certes des bons tanks, mais qui a aussi des très gros DPS. Donc vraiment, n'hésitez pas à conserver ces deux-là. Le reste étant très moyen. Bien sûr, les premiers étages, vous pouvez jouer n'importe quel épique. Les mobs, ils sont au niveau 100. Vos mobs, ils sont au niveau 80. Vous leur mettez du stuff, même du stuff de merde, du stuff niveau 8. Ils seront plus forts que des mobs niveau 100 et vous pourrez avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut jouer personne. Il faut juste essayer de garder certains persos pour monter les exclus et eux, ils vont vous être utiles. Farnel, je l'utilise encore, donc c'est pour vous dire. Bon après, si on regarde bien, je n'ai pas de tank. Je n'ai juste pas de tank. Donc c'est lui mon tank, mais c'est très utile. Mais les autres, gardez-les juste pour passer les premiers étages, prendre les coups et puis après, vous ne les montez pas plus. C'est dans ce sens-là. De toute manière, si vous utilisez des potions sur un mob, vous le passez 80 par exemple et qu'après, vous le foudez, vous allez récupérer vos potions. Donc vous ne perdez rien. Et par contre, vous gagnez des points d'abysse et c'est intéressant. On avance. On va du côté de la Légion Funeste. La Légion Funeste, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. Mais bien évidemment, on va garder Lise en premier lieu. Vous l'avez tous joué lors de la campagne. On a du shield, du soin, un petit peu de brûlure de PV si on lui met du coup à effet parce que ce n'est pas énorme. Mais on a tout ce qu'il faut et en vrai, c'est le seul healer réellement valable de la faction. Même à haut niveau, il n'y en a pas. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de la garder. Vous pouvez également, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais vous pouvez également jouer Norma pour la simple et bonne raison. En plus, elle joue de la dissipation qui va être intéressant pour passer dans la tour bleue le boss avec les shields. Si vous lui dissiper son shield, ça dégage. Bon, c'est 40%. Vous mettez beaucoup de coups à effet et elle va vous aider. Donc ça, ça peut être intéressant. L'autre, d'ailleurs, je dis ça. Et puis au début, la bise des factions, vous avez Holder qui a sa contre-attaque. Si vous dissiper la contre-attaque, il ne sert plus à rien. Il ne sert juste plus à rien. Il fait la gueule. À côté, vous avez Créon qui va faire de gros dégâts, qui est un bon mob DPS, brûlure de PV. Donc ça, c'est plutôt cool en épique. N'hésitez pas. On le voit nulle part, mais en fait, il est très fort. Et Asier également, qui a beaucoup... Les deux vont être des dégâts à cible unique. Et lui, il a la particularité de pouvoir se rendre immunisé aux dégâts et aux contrôles avec ses exclus. Ce qui lui donne une survivabilité assez élevée par rapport à beaucoup d'autres mobs, vu qu'il va pouvoir justement encaisser certaines attaques sans broncher. Et à côté, vous pouvez lui faire faire des grosses, grosses torgnoles. Donc ça, c'est intéressant. Je ne l'aime pas beaucoup, mais j'ai pu le tester lors de la campagne de mon deuxième compte. Et je ne peux pas nier le fait qu'il ait mis quelques mornifles qui ne déconnaient pas. On passe sur le Parlement. Alors le Parlement, c'est discutable sur certains mobs. Je n'ai pas mis Maya dedans, je vous avouerai. Je pense qu'on a assez de heal à droite, à gauche. Et Maya, on la connaît bien. Elle est excessivement forte. Gardez-la quand même. Mais je ne l'ai pas mise. J'ai mis Anton parce qu'on aura du shield et du heal. Peut-être pour ça que je n'ai pas mis Maya. Très, très puissant. Rien à redire là-dessus. Anton, vraiment, c'est un des meilleurs épiques du jeu, comme Vim, comme Makin. Donc à mon sens, il faut le garder. Je n'ai jamais pris le temps de le monter, ce qui fait que maintenant que j'ai toute la faction... Oh putain, j'ai toute la faction. Eh ben, je n'ai plus besoin de le monter, mais j'aurais bien aimé le jouer à plus bas niveau. J'aurais dû. En autre personnage, j'ai mis Jarvis qui vient d'arriver aujourd'hui, mais qui est dispo que demain à partir des vœux, au moment où je fais cette vidéo. Donc vous la verrez avec un décalage sans doute. Mais quand on a fait la vidéo sur son kit, il m'a semblé être très, très, très versatile et utile. Donc voilà, à voir. Pour le coup, j'aime bien son modèle en plus. Donc profitons-en. Mettons en avant ce nouveau personnage. On peut juste vite fait voir... Nananana... Au niveau des 60% de chance. Ok. Parce qu'on n'avait pas les trucs. Euh... De hauteur de... Ok, on voit combien il augmente et il restaure les PB. Parfait. Donc Jarvis, je le mets dedans, sans broncher. Il fait beaucoup de choses différentes. Et je pense qu'il va être utile dans toutes. Et Isabelle, on a fait le choc des titans dessus. Elle a la capacité, en montant un peu les exclus, de tuer toute une vague à elle toute seule. Ce qui est plutôt intéressant, parce qu'on va avoir besoin, à bas niveau, de dégâts. Parce que les autres qui peuvent taper, il y a Crayon... Euh... Frey, pardon. Pourquoi je l'appelle Crayon, lui, à chaque fois ? C'est... C'est lui, Crayon ? Il y en a aucun qui s'appelle Crayon, ici. Ils l'ont renamed ? J'en ai aucune idée. Soit, il y a lui qui va taper, qui peut être intéressant s'il passe au travers des shields. Et lui qui va vous mettre des stuns de zone. Mais en soit, on manque carrément de dégâts en épique. Et c'est elle, quand elle est sortie, qui a changé la donne. Parce qu'en plus, il n'y avait pas trop de dégâts directs, non plus en légendaire. Donc, c'était intéressant. Donc, n'hésitez pas à la garder. On passe chez les oubliés. Alors, les oubliés, ils portent toujours bien leur nom. Il n'y a pas grand-chose à garder. J'en ai deux et demi. On va avoir Yard, qui ressemble beaucoup. Jarvis, qui ressemble beaucoup. Assez de supports épiques qui sont sortis récemment, qui font beaucoup de choses. Et qui le font plutôt pas mal. Et c'est un personnage assez puissant. Car, actuellement, ce sera également le seul vrai healer de la faction. Alors, bien sûr, on peut se faire healer avec Esther. Mais il faut la drop. Alors, c'est pas gagné. Mais d'une manière générale, à côté, les légendaires ne healent pas du tout. Donc, c'est Yard qui va pouvoir prendre le relais. Et à côté, en second, c'est Deschanel qui va pouvoir vous aider. Donc, gardez Deschanel. L'avantage qu'elle aura, c'est de vous faire des blessures graves. Donc, elle pourra vous aider sur Gwyneth en parallèle. Donc, c'est un personnage qui va être très utile. Et à côté, elle fait quelques debuffs. Donc, c'est plutôt intéressant. Et le troisième personnage que je n'ai pas testé, parce que je n'ai pas du tout envie de perdre du temps à le monter. C'est Muradin. Quand j'avais lu son kit, j'avais vu qu'il augmente beaucoup notre survie, en fait. Et ça m'intrigue beaucoup. Donc, c'est pour ça que je le mets en demi. Je serais tenté de vous dire si vous le testez, faites-moi un retour. Je suis à peu près sûr qu'il est viable à bas niveau. Bien sûr, il va rapidement se faire dépasser parce que ça reste un épique. Mais il me semble vraiment intéressant au niveau de son kit et de son aide qu'il apporte à toute votre team. Donc, Muradin, en tout cas, ça vaut le coup de le garder. On passe sur la secte éternelle. La secte éternelle, j'en ai gardé deux, c'est ça ? Ouais, deux. J'ai gardé Biz Eden, bien évidemment. Biz Eden qui fait beaucoup de dégâts et qui va vous aider à en faire également grâce à ses buffs. Donc, lui, il est fort, mais tout seul, il ne sert à rien. Même s'il fait des AOE, ça peut être cool. Il faudra quand même qu'il ait de l'aide. Ça reste un support. Donc, voilà, il n'est pas là pour faire tous les dégâts. Et en second, j'ai pris Holder. Même s'il commence à se faire un petit peu vieux au niveau de son kit, il fera pas mal de dégâts grâce à ses contre-attaques. Et ça reste intéressant, mine de rien, grâce au saignement. Donc ça, ce sont deux personnages que vous pouvez garder allègrement sans vous poser de questions. Je suis assez curieux sur Karela. Quand j'avais lu son kit, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de choses. Il y a du silence, de baisse de vitesse, etc. Il y a pas mal de trucs, mais je ne me rends pas compte et je ne prendrais pas le temps de la up. J'ai peur juste que ça fasse trop de sup en l'ajoutant avec après ce qu'on peut retrouver ici. Ça a l'air d'être une Azindo épique. Donc, si vous avez une Azindo, ça ne sert à rien de up celle-ci. Et le reste, vraiment, si vous avez envie d'avancer dans cette faction parce que vous l'aimez bien et que vous manquez de temps, que prenez Védar. Védar, il va vous aider à survivre. Ça reste quelque chose d'assez intéressant, même si je ne l'ai pas forcément noté parce que le garder m'embête un peu aujourd'hui. Mais vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, en tout cas en prenant Holder ou Bizetane. On continue sur la confrérie nommée. Je n'en ai gardé que deux. Je vais mettre un demi parce que je sais très bien qu'il y en a un autre que vous allez vouloir voir. Alors, bien sûr, je garde Lomas. On a fait un choc des titans dessus. Il fait partie des personnages que je vous suggère de garder, quel que soit votre compte, parce qu'il va vous aider. Moi, je l'utilise encore aujourd'hui dans ma faction parce qu'il a un potentiel de dégâts élevé sur son ulti avec beaucoup de saignements. Et en second, j'ai Dustin qui est un très bon tank. Il fait beaucoup de choses. Il vous shield, il baisse l'attaque, il vous soigne. Il y a vraiment pas mal de choses dans son kit, donc très très puissant à conserver impérativement si vous voulez avancer avant de drop les gros tanks de la faction. un Friche, un Na ou une Heng et 3. Et le demi, ça va être Ardac. Je ne l'aime pas beaucoup. Je ne l'ai pas du tout joué, mais on n'est pas tous d'accord avec lui. Il fait pas mal de dégâts à eux. Il se shield. Il peut être très intéressant. Je ne l'ai vraiment jamais joué. Je ne me rends pas compte. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. Je pense que vous pouvez le conserver, en tout cas, faire quelques tries avec lui. Ça va faire le taf. Certains auraient dit sans doute Lester, mais une fois qu'il a qu'une utilité tous les 4 tours, et c'est dommage. Pour l'avoir testé, j'en suis revenu vraiment déçu. Après l'avoir vu partout sur mon premier compte, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà pour la confrérie inommée. On passe chez les magiciennes, l'œil du sorcier. Alors là, pour le coup, les épiques, ils ne sont pas foufous. Donc, j'en ai gardé deux. Je gardais Eden parce qu'on a besoin de soins. On a de la gestion de compteur de tours, donc on a quelque chose d'assez intéressant. Et à côté, par contre, Vizelay qui est utile, quels que soient les modes de jeu, c'est un personnage qu'il faut garder. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Je l'ai fout dans tous les sens. Et au stade où j'en suis, ça m'emmerde tellement de up les épiques que je ne me rends pas forcément compte. C'est beaucoup de recherches à droite, à gauche de voir Vizelay présente. Donc, n'hésitez pas. Elle peut être aussi très utile dans le challenge Ezenja en 7 jours. Mais de par les buffs et les debuffs qu'elle va donner à l'adversaire, elle va grave vous aider. Et c'est à peu près tout. Il me semble que Daisy peut faire des choses, mais je n'en ai aucune idée et je ne préfère pas m'avancer. Je vous donne vraiment ce qu'il faut garder et les autres, ça vous fera de la foudre. On termine avec les poiscailles de la vague cachée. Nous en avons trois. Bien évidemment, maquines non discutables. Si vous avez des maquines, vous les gardez. Jusqu'à son exclu 5, il n'y a aucune raison de réfléchir autrement avec Makin. En deuxième lieu, vous pouvez garder Olivia qui me fait pas mal penser à Farnel. Alors, c'est peut-être le modèle, mais il y a un côté où on fait plein de choses et on ne le fait pas trop mal pour un Epic. Et en dernier, Gora, on a fait le choc des titans dessus, comme Isabelle. Il peut castagner toute une lane à lui tout seul. Donc, c'est plutôt intéressant. Il sera moins utile sur les boss, bien sûr. Mais vous avez Makin pour découper les boss, donc on s'en fout que lui ne soit pas si utile à ce moment-là. Donc, voilà un petit peu un tour des Epic que vous pouvez garder avec un grand Z comme Epic. Et puis, voilà, vous avez toutes les cartes en main. Si vous gardez ça, ça ne vous en fait pas trop parce que forcément, vous aurez des légendaires à côté. Mais ça, on vous en fait au moins 2-3 pour toutes les factions. Au moment où vous avez besoin d'avancer dans les abysses, vous vous dites, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, let's go. Et au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Vous allez commencer à faire vos points. Quel est l'intérêt d'avancer dans les abysses ? C'est de faire vos auras, certes. Et aussi en bas, alors il y a ma tête, mais vous avez tous les points qui vous donnent pas mal de rewards. Et c'est ici que vous pouvez choper Agatha, qui fait très très mal. Tout comme Catherine se chope dans les quêtes, dans la fin de la campagne, etc. Agatha, c'est ici à 450 points. Donc, il va falloir 450 étoiles. Donc, il va falloir bosser pour l'avoir. Vous ne l'aurez pas tout de suite, ce sera frustrant, bien sûr. Et ce sera dépendant des légendaires que vous allez drop. C'est sûr. Les épiques, ils vont pas vous permettre d'aller à l'étage, là, je suis à l'étage 23, par exemple. Si j'étais sur une full team épique, vous voyez, je garde encore vim. Mais je me ferais allumer la gueule. Ce boss, il me casserait la gueule. Mais vous pourrez largement avec des teams full épique. Alors, attendez, j'essaie de voir c'est où que je suis le plus pourri. Les forestiers, c'est quoi ma team en ce moment ? Ouais. Voilà. J'avance avec trois mobs et dont le Farnel qui est exclusive 5 mais qui est niveau 100. Bon, c'est pas terrible. Mais on avance quand même jusqu'à l'étage 17 grâce à Vero qui fait des dégâts démentiels. Mais il faut un peu gérer pour qu'elle reste en vie. Donc voilà. Si vous avez des bons épiques, vous pourrez bien avancer. Et si vous allez jusqu'à l'étage 17 avec presque trois étoiles à chaque fois, vous allez vous rapprocher d'Agatha assez rapidement. Puis vous aurez eu plein de loot qui sont pas déconnants. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les cartes en main pour bien avancer. N'hésite pas à me dire s'il y en a que j'ai vraiment oublié. Typiquement, sur l'étage du crépuscule, je suis sûr que tu as des personnages à me conseiller et que je n'ai pas du tout mis ni testé. C'est avec plaisir que je prendrai tes remarques. N'hésite pas à t'abonner si tu as appris des choses. N'hésite pas à rejoindre le Discord pour qu'on discute du jeu si tu as la moindre question. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !